Lorsqu'on parle de la révolution tranquille au Québec, tout le monde s'entend pour dire qu'il s'agit d'une profonde transformation socio-culturelle qui a été extrêmement rapide. Mais les historiens ne s'entendent pas sur la nature de cette transformation. S'agit-il d'une transformation économique, le début de l'intervention de l'État québécois pour la vie économique? S'agit-il d'une transformation politique, l'administration publique qui s'améliore au Québec? S'agit-il d'une transformation sociale, l'adaptation de plus en plus poussée du mode de vie américain? Tout cela n'est pas clair. Quant à moi, la révolution tranquille, c'est essentiellement la conjoncture de deux mouvements qui sont arrivés historiquement en même temps, d'où le succès de cette révolution, mais qui sont plutôt indépendants l'un de l'autre. Il y a d'abord le Concile Vatican II, l'adjornamento de l'Église qui bouleverse ce qui constituait l'épine dorsale de notre nationalité, c'est-à-dire la foi catholique. Mais il y a également un autre facteur, c'est la pression de la culture anglo-saxonne qui, depuis deux siècles, tentait d'assimiler les Canadiens français, tentait de changer leur mentalité pour les amener à s'éligner sur les valeurs anglo-protestantes. Sur le plan plus concret, la révolution tranquille, c'est la laïcisation de la société, et surtout de l'éducation, la déchristianisation, l'étatisme social-démocrate, une acceptation plus poussée du libéralisme nord-américain, et finalement, l'alignement de la société québécoise sur le modèle anglo-saxon. Jean Lesage a, à un moment donné, résumé un peu ce qu'était l'esprit de la révolution tranquille lorsqu'il a dit « Le Québec sera une province comme les autres ». En fait, c'est exactement ça. À partir de 1960, les Québécois veulent être comme les autres, les autres anglo-protestants qui peuplent l'Amérique du Nord. Depuis deux siècles, on avait cherché à être différents. Maintenant, on cherche à ressembler à nos voisins. Le bouleversement est tel qu'il a même fallu changer notre nom. Nous étions des Canadiens français, nous sommes devenus des Québécois. Et ce changement de nom n'est pas sans signification. Il est profond. D'autant plus qu'il a été voulu par nous-mêmes. Quand on a changé du nom canadien au nom canadien français, c'est plutôt les Anglais qui nous avaient imposé ça. Mais il n'y avait pas de changement profond dans notre nationalité à cause de ce changement qui était reflété par ce changement de nom. Mais là, définitivement, le changement de nom reflète quelque chose. Le Québécois, c'est quoi ? C'est finalement un Américain parlant français. Il ne faut jamais oublier aussi que la Révolution tranquille s'est faite dans le contexte d'une révolution culturelle mondiale. En fait, tout l'Occident a été bouleversé dans les années 60 comme à peu près à aucune autre époque une civilisation a pu être bouleversée. Beaucoup d'entre vous ont connu cette époque-là. Les années 60, c'était une époque de jeunesse, d'optimisme, d'enthousiasme. On pensait qu'on était pour faire mieux que toutes les générations précédentes. Mais finalement, les années 60, qu'est-ce qu'on a fait ? On a brûlé l'héritage accumulé par les générations précédentes. Faisons un rapide survol de la situation politique au Canada dans les années 60. D'abord, sur le plan de la politique fédérale, les conservateurs de John Diefenbaker sont au pouvoir de 1957 à 1963. De 1963 à 1968, c'est le gouvernement libéral de Lister B. Pearson qui est élu, mais deux fois minoritaire. En 1968, c'est Pierre-Eliott Trudeau, le nouveau chef du Parti libéral, qui obtient cette fois un gouvernement majoritaire. Sur le plan provincial, Jean Lesage, chef du Parti libéral et premier ministre de 1960 à 1966, élu en 60, réélu en 62. Il perd les élections en 66, aux mains de Daniel Johnson, le chef de l'Union nationale, qui va être premier ministre de 1966 à 68. À ce moment-là, Johnson décède en plein mandat et son successeur est Jean-Jacques Bertrand, qui va être premier ministre de 1968 à 1970, jusqu'à ce que les libéraux reviennent au pouvoir en avril 70, ayant cette fois à leur tête Robert Bourassa. Le 9 septembre 1959, Maurice Duplessis était mort. Tout le monde, à l'époque, savait que la mort de Maurice Duplessis marquait la mort d'une époque. Les choses ne pouvaient plus être les mêmes maintenant que Duplessis était décédé. En fait, c'est un peu comme si le Québec attendait sa mort pour bouger. Son successeur a été Paul Sauvé. Il n'y a pas eu de lutte pour le pouvoir au sein de l'Union nationale. Sauvé était depuis très longtemps le lieutenant et le successeur désigné de Maurice Duplessis. L'Union nationale n'a même pas tenu de congrès à la chefferie. Les ministres se sont réunis et ont tout simplement désigné Paul Sauvé comme premier ministre. Dès son premier discours, Paul Sauvé emploie le mot « désormais ». Le fameux « désormais » de « pas le sauver » signifiait une certaine rupture avec ce qu'il y avait avant, mais peut-être pas une rupture aussi considérable que ce que sera la Révolution tranquille. Il y en a qui ont voulu faire de Paul Sauvé le père de la Révolution tranquille. C'est peut-être un peu excessif. Enfin, on ne sait pas ce qu'il serait arrivé s'il avait vécu, mais chose certaine, Sauvé voulait se démarquer de Duplessis. Mais c'était normal, Duplessis avait tellement fait sa marque que le nouveau premier ministre devait se montrer un petit peu original par rapport à son prédécesseur. Donc, on ne saura jamais vraiment le sens du désormais de Paul Sauvé, puisque celui-ci est décédé le 2 janvier 1960. Donc, à peine 3 ou 4 mois après Duplessis, Sauvé mourait. Et là, ça a été une catastrophe pour l'Union nationale, parce que là, il n'y avait pas vraiment de successeurs désignés. Il y a eu une lutte interne assez forte, entre deux tendances, ce qu'on pourrait appeler la vieille clique de l'Union nationale, qui était dirigée par le conseiller législatif, Gérald Martineau, et la nouvelle garde, là, qui était autour, on comptait parmi eux, des gens comme Daniel Johnson ou Jean-Jacques Bertrand, qui étaient les jeunes ministres arrivés à la fin du régime de Duplessis. Alors, bref, mais il n'y a quand même pas eu de congrès à la chefferie. Ça s'est quand même désigné, le chef a été désigné, entre les principaux, entre les députés de l'Union nationale, et c'est Antonio Barrette, député de Joliette, et anciennement ministre du Travail, qui a été désigné. Barrette était un homme d'une certaine qualité, c'était un homme de très grande culture, mais malheureusement, son parti ne lui sera pas vraiment fidèle, on ne lui donnera pas vraiment l'occasion de faire ses preuves. Et le 22 juin 1960, l'Union nationale perd les élections, mais par une marge assez serrée. Les libéraux remportent 51 sièges sur 95, avec 51% des voix, et l'Union nationale avait obtenu 44 sièges, avec 47% des voix. Donc, Le Sage était élu, mais de manière certainement pas décisive. Qui était ce fameux Jean Le Sage, le nouveau premier ministre du Québec? Jean Le Sage est né en 1912, il était issu d'une famille plutôt modeste de Québec, son père travaillait pour une compagnie d'assurance, les prévoyants, donc il ne venait pas des hautes classes de la société. Par contre, il a fait de brillantes études, comme on peut s'y attendre, au séminaire de Québec et à l'Université Laval, où il a décroché un diplôme en droit. Il faut noter qu'il n'a pas été élevé dans un climat nationaliste. À la maison chez lui, il était interdit de parler contre les Anglais, et sa mère lui avait inculqué très jeune l'idée que pour être un bon Canadien et bien réussir dans la société, il fallait être bilingue. C'est une leçon qu'il va retenir. Il faut dire aussi que le séminaire de Québec et l'Université Laval avait une réputation d'être plutôt loyaliste que nationaliste. C'est à Montréal que le nationalisme battait son plein. Jean Lessage était le neveu d'un important organisateur libéral, J.A. Lessage, qui va être nommé sénateur en 1944. C'est donc son nom qui va le faire rentrer dans le Parti libéral. Il a été officier de l'armée canadienne, mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, il ne servira pas en Europe, contrairement à Paul Sauvé, qui lui avait servi à titre de colonel dans les fusillés Mont-Royal. Lui va rester ici au pays, mais va être quand même un officier d'entraînement. Il faut dire qu'il était déjà marié, il avait déjà quelques enfants. Alors, il était âgé de 30 ans, donc il n'était peut-être pas intéressé à aller se battre sur le front. Jean Lessage était considéré comme un bel homme. C'était quelqu'un de grand, d'imposant. C'était un excellent orateur, mais il avait un tempérament colérique et une tendance nette à la vanité et à l'arrogance. Alors, ses adversaires vont toujours utiliser ça. Il était facile à piquer en chambre. Daniel Johnson va souvent s'amuser avec lui. C'est aussi que Lessage avait un gros défaut, c'est qu'il était vraiment très porté sur l'alcool. Même qu'il devait parfois, lorsqu'il présidait le conseil des ministres, il s'absentait pour aller aux toilettes, supposément pour aller aux toilettes, en réalité pour aller prendre un petit verre de gin. Il y avait quelques ministres d'ailleurs qui étaient complices de ça. Il y en avait un, entre autres, qui avait toujours son petit flas de gin. Il allait aux toilettes, il laissait un petit verre, il revenait. Là, Jean Lessage allait ensuite aux toilettes, prenait le petit verre, parce que Lessage a fait des promesses à plusieurs noms, à plusieurs reprises, notamment à ses ministres, et aussi à sa famille et à ses médecins, d'arrêter de boire, mais en réalité, il ne réussira jamais à régler ce problème-là. Sur le plan des idées, Lessage était un libéral assez classique, réformiste, un peu comme on l'était dans le temps de Mackenzie King ou de Saint-Laurent. Il n'avait pas beaucoup de tendance gauchiste. Même quand il y a eu l'action libérale nationale dans les années 30, il n'a pas fréquenté ces milieux-là. Il était dans la droite ligne d'un bon libéral modéré et plutôt carriériste qu'autre chose. C'était certainement un bon politicien, un bon gestionnaire aussi. Il était très fort sur les chiffres. D'ailleurs, quand il va être premier ministre, c'est garder le poste de ministre des Finances. Ce n'était pas un rêveur, mais il n'avait pas vraiment de doctrine à lui, de telle sorte qu'on va avoir l'impression que Jean Lesage va se laisser imposer une orientation idéologique venant de l'extérieur et venant même de l'extérieur de son parti. Comme on verra plus tard, les principaux promoteurs de la Révolution tranquille ne seront pas vraiment des gens issus du parti libéral au sens classique du terme. C'était plutôt des intellectuels de l'extérieur, dont, entre autres, le fameux René Lévesque. Donc, Lesage est élu député fédéral. Il commence à faire de la politique fédérale. Pour lui, la politique sérieuse, c'était à Ottawa. Il se fait élire député de Montmagny-Lillet en 1945. Il va rester à ce pas jusqu'en 1958. C'était un nationaliste canadien. Définitivement, son nationaliste n'était pas québécois ou canadien français. Il était en faveur de l'indépendance du Canada par rapport à l'Angleterre, mais également en faveur d'un bilinguisme au niveau des institutions fédérales. En 1953, il devient ministre des Affaires du Nord et des Ressources nationales. Il prend à ce moment-là comme sous-ministre Maurice Lamontagne. Maurice Lamontagne était professeur à l'Université Laval et c'était un disciple du père Georges-Henri Lévesque dont je vous ai parlé lors de la dernière conférence. Donc, il va chercher son sous-ministre parmi le groupe des intellectuels antiduplécistes. Et ces intellectuels antiduplécistes vont exercer sur lui une influence, vont amener Jean Lesage à être beaucoup plus à gauche que ce qu'il n'aurait été par lui-même. Maurice Lamontagne était également un centralisateur très, très ferme. Le modèle de gouvernement de Jean Lesage va toujours être le gouvernement de Saint-Laurent. Quand il va être premier ministre du Québec, qui va essayer de gouverner le Québec de la même manière que Louis-Saint-Laurent avait gouverné le Canada. Parlons maintenant du Parti libéral. En 1948, le Parti libéral se fait à toute fin de pratique balayé de la province de Québec. À ce moment-là, le chef Adélar Godbout démissionne et on élit comme nouveau chef Georges-Émile Lapalme, qui était un député libéral-fédéral, député de Joliette. Il va être chef du Parti libéral de 1950 à 1958. Lapalme était une espèce d'homme de lettres. Il aurait plutôt été un écrivain s'il avait eu moyen de gagner sa vie avec la plume au Québec, à ce moment-là. Mais comme bien des intellectuels, bien des écrivains, par réalisme, par pragmatisme, il va faire des études de droit. Et puis comme il n'était pas vraiment intéressé par la profession d'avocat, il va se retrouver en politique. En fait, c'est un homme de très peu d'envergure. Il aurait pu, à la limite, faire un bon député backbencher à Ottawa et être nommé fonctionnaire en quelque part, dans un ministère à vocation culturelle après. Et il aurait fait là une brillante carrière. Mais il va atteindre définitivement son seuil d'incompétence en devenant chef du Parti libéral. Il va être battu en 1952 et en 1956. Il va même, à un moment donné, être en conflit avec le Parti libéral fédéral quand il va accuser Duplessis de vendre le fer une saine latonne aux Américains. Le fameux projet des mines de fer de Shefferville, il avait lancé ce slogan, l'effet que le Québec vendait aux Américains le fer une saine latonne. Sauf qu'à un moment donné, à la Chambre des communes, le premier ministre du Canada, Louis-Saint-Laurent, félicite la province de Québec pour le contrat que Duplessis avait signé avec l'Iron R. De telle sorte qu'à un moment donné, la palme avait dit, il dit, quand je me penche pour ramasser mes chaussettes le matin, il dit, je ne sais jamais qui va me botter le derrière, Québec ou Ottawa. Alors, ça montre qu'il y avait beaucoup de problèmes, mais ça montre surtout qu'il n'y avait peut-être pas tellement de force pour s'imposer. Donc, il est obligé de se retirer de la politique et en 1958, les libéraux tiennent un congrès, la chefferie. Jean Lesage se présente. Donc, pour la deuxième fois, on va chercher à Ottawa le chef des libéraux provinciaux. Ça vous montre à quel point le Parti libéral provincial était dans un piètre État. Alors, Jean Lesage remporte la victoire contre Paul Gérin-Lajoie, qui était son principal adversaire. Mais, à ce moment-là, peu de gens disent que Jean Lesage peut battre Maurice Duplessis. Et quand Duplessis meurt et que c'est Paul Sauvé, on donne encore moins de chances à Jean Lesage de l'emporter. Parce que Sauvé, les quelques mesures réformistes que proposaient les libéraux, Sauvé va les appliquer tout de suite lorsqu'il va arriver au pouvoir, de toute sorte que les libéraux n'avaient plus grand-chose à dire. Mais, n'empêche que, pendant ce temps-là, Lesage réorganise le Parti libéral et propose un programme qu'on peut résumer ici. Il veut créer trois nouveaux ministères, notamment un ministère des Affaires culturelles. Il veut mettre sur pied une commission d'enquête sur l'éducation. Il veut augmenter l'obligation scolaire de 14 à 16 ans. L'école est obligatoire jusqu'à 14 ans. Il veut monter ça à 16 ans et rendre l'école gratuite. Il veut créer un conseil de planification économique, éliminer l'opérateur en âge, avoir une meilleure collaboration avec le gouvernement fédéral, répétrier la Constitution, qui est encore en Angleterre à ce moment-là. Bref, c'est un programme assez modéré, assez conservateur. Il n'y a vraiment rien de là dans ça qui va ressembler à ce que va être la Révolution tranquille. Au moment des élections de 1960, les intellectuels de gauche, les intellectuels anti-duplessistes, refusent pour la plupart de se présenter sous la bannière des libéraux de l'OSAGE parce que pour eux, dans le fond, le Parti libéral, c'est des vieux rouges, c'est pas tellement mieux que l'Union nationale. Il y en a cependant deux qui vont accepter de faire le saut. Pierre Laporte, qui était un journaliste au devoir, et René Lévesque qui était journaliste à Radio-Canada. René Lévesque s'était fait connaître dans les années 50 grâce à l'émission Point de Mire qui était une émission d'actualité politique, surtout d'actualité internationale. Et Lévesque était un excellent vulgarisateur. Alors, on le voyait à la télévision, là, avec son air débraillé, sa cigarette, sa petite craie, il écrivait au tableau, mais il avait ce talent de faire comprendre les situations les plus complexes aux gens les plus ordinaires. Et son émission était très, très populaire. À cette époque-là, les gens n'avaient pas tous des télévisions à la maison, alors on allait chez son beau-frère, chez son voisin ou encore à la taverne pour suivre l'émission de René Lévesque. D'ailleurs, après son émission qui était en direct, c'était le dimanche soir, René Lévesque se rendait lui-même au studio T, c'est-à-dire à la taverne qui n'était pas loin de Radio-Canada pour voir comment les gens, M. Tout-le-Monde qui était là, comment il avait perçu son émission. Bon, ça se peut que pour faciliter la conversation, il ait pris un verre ou deux parce que, tout comme Jean Le Sage, il ne dédaignait pas la chose. Mais Lévesque n'était quand même pas très intéressé par la politique jusqu'à ce qu'il y ait en 1959 une grève des réalisateurs à Radio-Canada. Les réalisateurs voulaient se syndiquer et, bon, le gouvernement fédéral leur mettait des bâtons dans les roues et les réalisateurs francophones ont vu à ce moment-là qu'ils avaient très peu de soutien de la part des réalisateurs de CBC, c'est-à-dire de l'aile anglophone de Radio-Canada. Et Lévesque s'est aussi aperçu que, comme c'était rien que la succursale française de Radio-Canada pour le gouvernement fédéral de Diffinbaker, c'était quelque chose de pas très important. Alors ça, ça a été un événement déclencheur pour lui et à partir de ce moment-là, il est devenu nationaliste. Bon, un drôle de nationaliste comme on le verra dans la prochaine conférence, mais n'empêche que, jusqu'alors, Lévesque était tout simplement un gauchiste et le nationaliste pour lui, c'était de droite, ça ne l'intéressait pas, mais en 1959, il y a un certain virage. Quoi qu'il en soit, en 1960, les libéraux remportent les élections avec le slogan « C'est le temps que ça change ». Bon, alors ça disait ce que ça voulait dire, l'Union nationale était usée par le pouvoir, leur chef, Antonio Barrette, n'était pas particulièrement charismatique, alors finalement, les libéraux l'ont emporté, mais ce n'était pas une victoire éclatante. Parlons maintenant du gouvernement Lesage. Le cabinet de Jean Lesage a été surnommé « L'équipe du tonnerre ». Bon, ça doit être des libéraux qui eux-mêmes se sont décernés ce titre-là, mais il y a quand même une certaine réalité, c'est que ça a été un cabinet composé d'hommes très forts, très indépendants d'esprit, et d'un fois, on peut se demander comment Jean Lesage a pu, pendant six ans, garder autant de personnalités fortes dans un même cabinet. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux vont lui causer des problèmes. Alors, la plus grande vedette du cabinet était évidemment René Lévesque, qui était ministre des Ressources hydrauliques et des Travaux publics. Il y avait également Paul Gérin-Lajoie qui va être nommé ministre de la Jeunesse et le ministère de la Jeunesse va être transformé en ministère de l'Éducation en 1964. Georges-Émile Lapalme, l'ancien chef, qui ne se ralliera jamais vraiment complètement à Lesage et qui aimait bien de temps en temps lui mettre des bâtons dans les roues, mais qui va avoir le poste de ministre des Affaires culturelles. Pierre Laporte, qui va être aux Affaires municipales. Éric Keerens, qui était le ministre du Revenu et qui siège au Conseil du Trésor, qui va être le porte-parole de la communauté anglophone au sein du gouvernement à Lesage. Il y avait aussi Claire Kirkland-Cassegrain au transport et aux communications qui avait la caractéristique d'être la première femme à être ministre dans un gouvernement au Québec. Il y avait aussi Claude Wagner, l'homme du Law & Order, le ministre de la Justice, qui avait sur son bureau une petite potence miniature pour bien montrer qu'il était un partisan de la peine de mort. Alors, c'était une autre époque. Le gouvernement Lesage va d'abord s'attaquer ou prétendre s'attaquer au problème du patronage, le fameux patronage de Duplessis de l'Union nationale. Alors, on crée une commission d'enquête sur les cas de corruption et de patronage qu'il y a pu y avoir au temps du gouvernement unioniste. Finalement, il y a quelques accusations qui vont être portées. Gérald Martineau, l'ancien Thérèse Aurier de l'Union nationale, va être condamné à quatre mois de prison et Joe Desbégin, l'ancien organisateur en chef, va aussi avoir quelques mois de prison. Mais c'était des pégadilles. On aurait pu également poursuivre l'ancien premier ministre Antonio Barrette et l'ancien ministre Talbot, ministre des Transports, je crois, mais là, Lesage a mis un haut là. On ne poursuit pas un ancien premier ministre. Quelques organisateurs ici et là pour faire un exemple d'accord, mais il y avait quand même une certaine limite. Le patronage, c'est la règle du jeu en démocratie. Finalement, la commission Salvars avait conclu que le contribuable avait perdu quelque chose comme 2 millions de dollars en patronage pendant les 16 années du gouvernement de l'Union nationale. C'est très peu. On peut même dire que le rapport de la commission Salvars est tout à l'honneur de Maurice Duplessis. Mais finalement, les libéraux prenaient leur revanche sur l'enquête des comptes publics que Duplessis a faite contre Tachereau. Et il faut dire que l'enquête des comptes publics s'était continué aussi après 1936, après la victoire de l'Union nationale. D'habitude, il y a une règle du genre politique, c'est que quand un parti est au pouvoir et qu'on l'accuse de patronage ou de corruption, la sanction, c'est la défaite électorale. On ne poursuit pas en justice, à moins qu'il y ait des cas vraiment farémineux. Mais Duplessis, en 1936-1937, n'avait pas tout à fait respecté cette règle-là. Alors les libéraux lui ont remis la monnaie de sa pièce, pas à lui parce qu'il était mort, mais à son parti. Ils lui ont remis la monnaie de sa pièce avec la commission Salvage. Mais quelque chose de plus important, ça a été une loi qui a été adoptée par René Lévesque à titre de ministre des Travaux publics, une loi sur les appels d'offres publiques. Maintenant, pour que le gouvernement donne un contrat à une compagnie, si le contrat a une certaine importance, un certain montant, il fallait faire des appels d'offres publiques, c'est-à-dire mettre une annonce dans le journal et puis toutes les compagnies pouvaient offrir leur service et dire à quel prix ils le faisaient. Bon, théoriquement, ça empêche certains abus dans les faits. De toute façon, le contrat va être donné à la compagnie qui est bien cotée dans les livres du trésorier du Parti au pouvoir. Alors, je ne pense pas qu'on ait vraiment éliminé le patronage avec ça. Par contre, il faut quand même avouer que René Lévesque s'était présenté à ce moment-là comme le chevalier de la moralité politique. Quand il va être premier ministre, plus tard, il va faire, il va jouer la même carte, mais cette fois avec la loi sur le financement des partis politiques dont je vous parlerai à la prochaine conférence. Mais sur le plan pratique, ça n'a pas changé. les libéraux étaient aussi habiles en matière de financement et de patronage que les unionistes. Jean Lesage va réformer l'administration publique et on va voir à ce moment-là un beau groupe d'intellectuels gauchistes infester le gouvernement du Québec. En fait, Lesage est allé chercher des gens qui étaient professeurs d'université, qui avaient fait des études aux États-Unis, en France, à Londres, des boursiers Rhodes, des boursiers Rockefeller. Enfin, vous pouvez imaginer toutes ces écoles qui étaient à l'époque des écoles de socialisme pur et simple. Alors ça, ça va être, ça va avoir un effet certain, la classe des fonctionnaires va avoir un effet certain sur l'orientation gauchiste du gouvernement Lesage. Parce que s'il n'en avait tenu qu'au premier ministre et à la plupart de ses ministres, le gouvernement aurait été beaucoup plus conservateur. Mais finalement, l'impulsion de la Révolution tranquille ne viendra pas tellement des ministres, mais plutôt des hauts fonctionnaires que Lesage était allé chercher. Alors pour lui, c'était un succès. Le Québec rattrapait son retard sur le gouvernement fédéral. En fait, le Québec s'embourbait dans une bureaucratie socialisante 15 ou 20 ans après le gouvernement fédéral. Je ne vois pas quelle était la satisfaction de rattraper la maladie bureaucratique, mais pour les défenseurs de la Révolution tranquille, c'est un grand succès. Alors on crée de nouveaux ministères, affaires culturelles, éducation, affaires fédérales, provinciales, conseils du trésor. Bref, c'est le début de la bureaucratie étouffante. Sur le plan économique, le gouvernement Lesage, et ça, on peut lui accorder un certain mérite là-dessus, a peut-être été le premier gouvernement du Québec à pratiquer une politique de nationalisme économique. Alors ça, c'est un bon aspect. Mais l'aspect moins bon, c'est que ce nationalisme économique passait en fait par l'étatisme socialiste. Le gouvernement Lesage va créer un conseil d'orientation économique, la Société générale de financement, la Société québécoise d'exploitation minière, SOCHEM, la Société de sidérurgie du Québec, CITBEC, la Régie des rentes du Québec, la Caisse de dépôt de plachement et même la Société de montage automobile, SOMA. Il y a un SOMA qui est complètement tombé dans le sommet, il faut croire, parce qu'ils n'auront jamais construit une seule automobile. En fait, il était supposé faire des ententes avec Renault et développer au Québec une industrie de l'automobile. Vous remarquez que la plupart de ces sociétés-là, ou bien on s'en est débarrassé aujourd'hui, ou bien elles sont encore déficitaires. Ce n'est pas avec les sociétés d'État qu'on oriente correctement une économie. Peut-être toutefois que la Caisse de dépôt de placement et le régime des rentes du Québec, ça, ça avait peut-être un certain avantage, mais le reste, c'était plutôt négatif. mais la grande entreprise économique du gouvernement Laçage va être la nationalisation de l'hydroélectricité. Vous vous souvenez sans doute que depuis les années 1930, le thème de la nationalisation des entreprises hydroélectriques au Québec était un thème classique du discours nationaliste. Chez les gens de l'Action nationale, Yonel Grou, S. Drasse-Mainville, tout ça, tous les gens du milieu intellectuel nationaliste ont considéré que la libération économique des Canadiens français passait par une prise en main des industries hydroélectriques. Psychologiquement, c'est très important parce que je dirais que l'hydroélectricité est aux Québécois ce que le pétrole est aux Arabes. Alors, dans notre imaginaire, c'est notre principale richesse. en 1936, Duplessis avait promis de nationaliser les entreprises hydroélectriques mais il ne l'a pas fait et à ce moment-là, Philippe Hamel a démissionné de son gouvernement. Le gouvernement libéral de Adélar Godbout a créé en 1944 l'Hydro-Québec mais à ce moment-là, c'était seulement deux compagnies qui avaient été nationalisées, la Montreal Light, Heat & Power et la Bois-Arnois Power, en fait, les deux entreprises d'hydroélectricité de Montréal. Par la suite, sous le gouvernement Duplessis, l'Hydro-Québec a quand même pris beaucoup d'ampleur. Ça, on oublie de le dire, bon, Duplessis n'a peut-être pas créé l'Hydro-Québec mais il l'a développé fortement, notamment pour répondre aux besoins des régions rurales. Mais, il reste au Québec une grosse entreprise très importante, la Chamonigan Water & Power Corporation qui était un peu le symbole de la domination économique des Anglais sur le Québec. Water & Power Corporation dans le domaine de l'électricité, dans le domaine de l'électricité privée. Il y avait également une multitude de petites entreprises canadiennes-françaises et aussi de coopératives municipales qui produisaient ou qui distribuaient de l'électricité. Donc, il ne faut pas croire que l'électricité était uniquement entre les mains des Anglais à ce moment-là. Mais, les grosses entreprises, elles, étaient définitivement sous contrôle du capital anglo-fondre. vouloir nationaliser l'industrie hydroélectrique au Québec était certainement une bonne chose. Mais fallait-il pour cela l'étatiser? Comme je vous expliquais tantôt, le nationalisme économique ne passe pas nécessairement par le socialisme économique. Alors, ça, c'était un peu l'idée qu'on avait dans les années 60. Nationaliser, ça signifie étatiser. Ben non, parce que, comme je vous l'ai dit, il y avait déjà beaucoup d'entreprises canadiennes-françaises, de petites entreprises canadiennes-françaises dans le domaine des droits et électricités et elles vont être nationalisées de la même manière que la Shawinigan Water and Power. En fait, le grand économiste François Albert Anger qui enseignait à l'école des hautes études commerciales et qui était un nationaliste convaincu était pourtant contre la nationalisation de la Shawinigan Water and Power en 1962. Et aujourd'hui encore, il est contre. Il considère que ça a été une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que, bon, premièrement, on pouvait nationaliser sans étatiser. On aurait pu, par diverses mesures, transférer cette compagnie-là de capitaux anglophones à des capitaux francophones. Mais, surtout, ce qu'il reproche à l'Hydro-Québec, c'est sa situation de monopole. Un monopole, au bout du compte, c'est jamais à l'avantage des consommateurs et ça devient une entreprise tellement gigantesque qu'il y a énormément de pertes. On aurait peut-être intérêt au Québec à avoir plusieurs entreprises dans le domaine de l'hydroélectricité. Mais, en fait, quoi qu'il en soit, l'histoire a été différente. Au début, Jean Lesage est contre le projet de nationalisation. C'est le projet personnel de René Lévesque. Il y avait même à ce moment-là des rumeurs comme quoi que Lévesque démissionnerait du gouvernement libéral et créerait un autre parti politique plus à gauche. Mais, finalement, Jean Lesage, comme je vous l'expliquais, n'était pas vraiment un homme de doctrine. C'était plutôt un pragmatique. Mais, il était d'esprit conservateur. Alors, quand on arrivait qu'un nouveau projet, il était toujours contre au départ. Mais, si après, on lui montrait que c'était faisable sur le plan économique et que ce ne serait pas trop dommageable sur le plan électoral, il finissait par l'accepter. Et, c'est exactement ce que Lévesque va faire. Il va entreprendre une grande campagne auprès de l'opinion publique pour convaincre les gens qu'il fallait nationaliser. Pendant ce temps-là, un certain Douglas Fullerton, qui était un expert financier, va convaincre le premier ministre que c'était financièrement réalisable, l'achat de la chamoingaine Water and Power. Ce Douglas Fullerton était ce type même du milliardaire socialiste. Vous savez, quelqu'un qui est un milliardaire, quelqu'un qui est lié à toute la haute finance internationale et qui préconise le socialisme, ce n'est pas rare quand on regarde ça, l'alliance de l'argent et de la révolution. On l'a vu dans le cas de la nationalisation de l'hydroélectricité au Québec. Finalement, René Lévesque va réussir à rallier à peu près tous les ministres, y compris même George Mahler qui était le porte-parole des anglophones à ce moment-là, le ministre anglophone et qui était plutôt hostile à l'idée de nationalisation. En septembre 1962, le cabinet Le Sage se réunit au Lac-à-Lépaule, un chalet qui appartenait au gouvernement du Québec et Le Sage prend tout le monde par surprise en disant on va faire des élections sur le thème de la nationalisation. Les libéraux étaient au pouvoir depuis seulement 12 ans, il y avait une majorité, il n'y avait aucune raison particulière de tenir des élections, mais il se dit qu'il peut prendre l'Union nationale par surprise là-dessus et il lance le Québec en campagne électorale sur le thème « Maître chez nous ». Alors, la nationalisation de l'hydroélectricité était la clé qui permettrait aux Canadiens français d'être maîtres chez eux. Le slogan était très fort parce que depuis 1760, depuis la conquête, le rêve des Canadiens français c'est d'être maîtres chez eux. Sauf que c'était un gros slogan pour, dans le fond, une petite affaire parce que la Shabunigan « Water and Power » ce n'était pas le bastion de l'impérialisme anglais comme voulait le faire croire René Léveil. Il y a même un auteur qui a écrit un livre dans les années 70 pour démontrer que cette compagnie-là était bien heureuse d'avoir été nationalisée parce que les investissements qu'elle avait dans le domaine de l'hydroélectricité étaient de moins en moins rentables et en se débarrassant de ces installations-là elle avait une masse d'argent 600 millions de dollars qu'elle pouvait investir ailleurs. D'ailleurs, ça existe encore cette compagnie la Shabunigan « Water and Power » mais ils font leurs millions dans d'autres secteurs même qu'à un moment donné le président de la compagnie avait dit à Jean Lesage « Évidemment, on ne s'oppose pas à ce que vous nous nationalisez la seule chose c'est de discuter du prix. » Alors finalement les nationalistes canadiens français se gaussaient de la libération économique mais en réalité René Lévesque a défoncé une porte ouverte. D'ailleurs, les sondages ont montré que la question de la nationalisation de l'électricité n'a pas été la motivation principale des électeurs lors des élections de 1962. En fait, ce qui a assuré la victoire aux libéraux c'est plutôt l'image de chef que projetait Jean Lesage. Il faut dire que son adversaire Daniel Johnson avait à ce moment-là fait une piètre campagne. Ce qui était aussi remarquable c'était de voir que le vote libéral se retrouvait surtout dans les populations urbaines et parmi les classes riches et instruites en plus aussi des anglophones qui étaient fidèles de manière inconditionnelle au parti libéral depuis longtemps. L'Union nationale elle, elle a plutôt cherché le vote rural le vote des petites villes le vote aussi des classes plus modestes la classe ouvrière la classe la classe des petits entrepreneurs des petits commerçants était plutôt pour l'Union nationale. C'est pour ça par exemple que Johnson s'est opposé à la nationalisation pas tellement pour défendre la Shawinigan Water and Power mais plutôt pour défendre les petites entreprises canadiennes françaises dans le domaine de l'électricité. Alors finalement c'est le schéma classique les riches votent à gauche puis le peuple lui vote à droite. En 1963 le gouvernement achète la Shawinigan Water and Power au coût de 600 millions de dollars. Cette nationalisation n'aura pas été réellement une libération sur le plan économique mais aura quand même eu un impact considérable sur le plan psychologique. En fait pour la première fois les Canadiens français avaient l'impression que maintenant ils pouvaient être eux-mêmes dans le domaine des grandes affaires dans le domaine des grands projets dans le domaine des grosses compagnies un Canadien français pouvait être aussi bon qu'un Anglais. Et la fierté des Québécois pour leur Hydro-Québec va atteindre son paroxysme à la fin des années 60 avec le projet du barrage de la Manicouaga. Alors vous connaissez peut-être cette fameuse chanson de Georges Dord sur la Manic. il y avait une marque de cigarettes au Québec dans ce temps-là qui s'appelait la Manic. Quand on voulait faire il y avait un projet pour faire une automobile québécoise qu'on voulait appeler la Manic alors tout le monde c'était la Manie de la Manic si je peux dire mais effectivement il y avait une fierté canadienne-française qui s'est exprimée qu'on n'a pas retrouvée du tout lors du projet de l'abbé James il faut le dire quelques années plus tard. Parlons maintenant de la réforme de l'éducation qui est très certainement l'épine dorsale de la Révolution tranquille. Jean Le Sage disait que après la revanche des berceaux il fallait maintenant passer à l'étape de la reconquête des cerveaux. Donc pour lui la question de l'éducation était prioritaire dans son programme mais son programme était assez conservateur en matière d'éducation. En fait quand vous lisez la petite brochure qu'il a publiée en 1959 Jean Le Sage s'engage vous regardez ce qu'il préconise en matière d'éducation bon c'est pas grand chose c'est relever l'obligation scolaire de 14 à 16 ans c'est d'effacer les dettes des commissions scolaires c'est d'avoir des meilleures normes de financement de créer peut-être une nouvelle université mais il n'y a rien là-dedans qui nous laisse croire qu'on veut changer l'orientation pédagogique de notre système d'éducation en fait la révolution scolaire a été téléguidée de l'extérieur du gouvernement libéral en fait on pourrait même dire que ça a été le fruit d'un complot je pense que le mot n'a pas été trop fort parce qu'il y avait des gens dont Paul Gérin-Lajoie qui eux savaient très bien ce qu'ils voulaient faire et c'était pas rien que des réformes administratives sous Maurice Duplessis le système d'éducation au Québec avait fait beaucoup de progrès le budget de l'éducation avait été multiplié par 6 donc il est faux de voir cette époque-là comme étant une période de stagnation en 1959 le premier ministre Duplessis disait que nous avions au Québec le meilleur système d'éducation au monde et il avait probablement raison certes il y avait encore des améliorations apportées surtout au niveau du financement au niveau des infrastructures à cause de la croissance de la population il fallait créer beaucoup de nouvelles écoles ça c'est certain mais le Québec n'avait certainement pas besoin d'une révolution pédagogique or quel a été le sens de cette révolution pédagogique opérée par ce que l'histoire a appelé la réforme parent la réforme de l'éducation des années 60 et bien je pense que celui qui l'a le mieux exprimé c'est Lionel Giroux en 1966 il écrit un texte sur le rapport parent dont je vais vous citer un extrait le chenon Giroux affirme au surplus tant des nouveaux docteurs de la nouvelle et vague philosophie scolaire avouaient leur dessein de faire du jeune canadien français un nord américain d'un mot à mesure que le gouvernement du Québec se nationalise il a trop paru que son système d'enseignement se dénationalise à coup sûr la mise en ration des vieilles humanités et la destruction de l'ancien système d'enseignement pouvait éveiller les mêmes inquiétudes je repose alors une autre question dans nos milieux officiels de l'enseignement a-t-on bien aperçu en cette perspective le grave aspect que pouvait prendre l'école nouvelle jusqu'ici les vieilles civilisations méditerranéennes étaient restées l'axe vivant de la culture et de l'esprit canadien français soudain l'on invitait les québécois à changer l'axe de leur culture natale pour l'aligner en somme sur la civilisation anglo-américaine entre autres termes on proposait à un peuple un geste exceptionnel en histoire un retournement d'âme et la plus grave et la plus profonde des révolutions celle de l'esprit parmi ceux qui réfléchissent et de ces esprits il en est plus qu'on ne pense que ne pouvait signifier cette américanisation voulue ou non de l'enseignement déjà l'on a nourri l'on nourrit encore l'illusion de sauver au Québec la vieille langue française en dépit de l'économie anglo-américaine où l'ouvrier gagne sa vie en anglais l'illusion devient gigantesque s'il faut par surcroît américaniser l'enseignement québécois à moins que pour survivre comme nation distincte la formule par excellence soit devenue de ressembler le plus possible à son grand voisin alors ça résume bien ce qu'est l'esprit de la révolution pédagogique des années 60 passer d'un système d'éducation classique axé sur les anciennes civilisations méditerranéennes le latin le grec pour adopter toute une vision du monde qui est d'origine anglo-protestante qui est en fait américaine on a remplacé les collèges classiques par les high schools de type américain on a remplacé la pédagogie française par la pédagogie anglo-saxonne et ce que Grou critique là-dedans c'est qu'il dit au même moment où on se dit de plus en plus nationaliste où le gouvernement du Québec se prétend de plus en plus national de plus en plus revendicateur en réalité on est en train de nous dénationaliser de l'intérieur et ça résume un peu ce qu'a été la révolution tranquille quelques progrès extérieurs au niveau de l'épiderme je ne sais pas si on pourrait dire mais une grave maladie intérieure au niveau du coeur au niveau de l'esprit même de la civilisation canadienne française qui sont les responsables de cette révolution pédagogique d'abord au premier chef Paul Gérin-Lajoie le ministre de la jeunesse et premier ministre de l'éducation Paul Gérin-Lajoie était un brillant étudiant qui a obtenu une bourse road alors vous savez c'est à peu presque plus prestigieux dans le monde être boursier road quand vous êtes boursier road vous êtes destiné à être parmi les dirigeurs de ce monde c'est certain donc il a fait des études à Oxford en Angleterre lorsqu'il revient avec son doctorat en droit il va enseigner à l'université de Montréal et Duplessis s'y oppose en fait il devait être engagé mais il paraît qu'il y a eu une intervention directe de Duplessis pour qu'il n'ait pas son poste d'ailleurs Paul Gérin-Lajoie ne pardonnera jamais ça à l'union nationale Gérin-Lajoie avait été l'avocat de la fédération des collèges classiques du Québec donc c'est le pur produit de l'église qui a-t-il de mieux pour laïciser une société que des gens qui ont été bien formés par l'église alors Gérin-Lajoie comme Robespierre comme Voltaire et comme à peu près tous les révolutionnaires de tous les temps ont mangé tout ça ont mordu la main qui l'avait nourri était-il franc-maçon on ne le sait pas mais il a tout à fait le profil de ça ce qui est remarquable c'est que sur la commission parrain il y a eu une multitude de mémoires qui ont été présentées et quand on regarde les conclusions du rapport ça ressemble étrangement aux mémoires qui avaient été présentées par le mouvement laïque de langue française qui est en fait une émanation du Grand Orient de France alors toutes les recommandations qu'il y avait de ce groupe-là le même groupe d'ailleurs qui a obtenu l'abolition des commissions scolaires confessionnelles il n'y a pas tellement longtemps même groupe qui est à l'origine du mémo le parti scolaire de gauche à Montréal alors donc ce groupe-là ses recommandations ont été presque intégralement acceptées par le gouvernement le deuxième acteur c'est Arthur Tamblet qui était professeur de pédagogie à l'Université Laval et qui va être le sous-ministre de Gérin-Lajoie Monseigneur Parent lui a présidé la commission d'enquête sur l'éducation il était vice-recteur de l'Université Laval alors voyez-vous pour faire une révolution la meilleure manière c'est de la faire en tiard et en chape comme disaient les documents de la haute vente alors pour laïciser l'enseignement au Québec on a utilisé un évêque et qui plus est un évêque de l'Université Laval institution des plus cléricales s'il en est alors qui était son Monseigneur Parent je dois vous dire que je ne le sais pas beaucoup on ne connait pas bien bien d'ailleurs toute l'histoire de la révolution tranquille reste encore à faire c'est pour la documentation n'est pas encore bien bien disponible est-ce que c'était un prélat naïf ou un prélat socialisant c'était probablement les deux en tout cas chose certaine quand il a été en URSS étudier le système d'éducation soviétique il a été particulièrement impressionné par ça par ce système notamment qui faisait en sorte qu'il y avait une formation intellectuelle et une formation manuelle dans les mêmes écoles ça c'était une chose qu'on reprochait au collège classique d'avoir une formation trop désincarnée trop théorique pas assez liée avec la réalité industrielle moderne alors quand il est arrivé en URSS il s'est exclamé d'admiration pour le système soviétique alors déjà ça laisse un petit peu voir ses tendances mais il faut également parler du cardinal léger il n'y aurait pas eu de révolution tranquille il n'y aurait pas eu de révolution pédagogique une nutité du cardinal léger comment définir le cardinal léger ben on pourrait le définir comme étant une pourriture clérico-socialiste le mot n'est certainement pas trop fort alors dès les années dès le début des années 50 le cardinal léger est en faveur de la laïcisation de l'enseignement il le dit dans des conversations privées déjà il a viré à gauche en fait léger était un opportuniste il était de droite au temps de Pi XII et de gauche au temps de Jean XXIII en fait il suit le courant c'était un homme vaniteux qui pensait surtout à son prestige et à sa carrière un homme de très faibles principes il va s'illustrer entre autres lors du conseil Vatican II en disant cette bêtise incommensurable quand on discutait de la philosophie thomiste on voulait remettre en question l'usage de la philosophie thomiste dans les séminaires alors Léger avait dit je crains l'homme d'une seule philosophie comme je crains l'homme d'un seul livre alors là ça avait soulevé les applaudissements cette sortie anti-thomiste du cardinal Léger on lui aurait peut-être on aurait peut-être pu lui faire remarquer que la foi catholique est une foi d'un seul livre la Bible mais ça non un seul livre c'est bien dangereux une seule philosophie c'est encore beaucoup plus dangereux même si c'est la philosophie de l'église catholique donc la commission parent est nommée en 1961 on y trouve Gérard Filion l'ancien directeur du devoir Guy Rocher un sociologue américanisant David Monroe Jeanne Lapointe Paul Larocque John McElhoun et aussi sœur Marie-Laurent de Rome alors qu'est-ce qu'elle faisait là elle faisait à peu près rien sauf montrer sa cornette Jean Lessage l'avait vue à la télévision c'était une jeune sœur bien progressiste qui savait s'exprimer alors Jean Lessage a dit il faut qu'elle soit sur la commission et il dit pour s'occuper d'éducation au Québec ça prend une soutane puis ça prend une cornette de sœur je connais les Canadiens français sans ça il n'y aura rien qui va pouvoir passer alors donc il est allé chercher cette sœur qui devait également elle-même être à la fois naïve et socialisante pourtant dans le mandat de la commission il n'est pas question de créer un ministère de l'éducation Jean Lessage avait dit tant que je serai premier ministre il n'y aura jamais de ministère de l'instruction publique au Québec en 1961 il fait même un discours où il rappelle que l'église et l'état sont deux puissances souveraines dans leur domaine respectif ça avait même choqué l'aile gauche du moins de son parti parce que ça rappelait beaucoup le discours du pléciste mais en tout cas si on se fiait au discours de Jean Lessage à ce moment-là il n'était pas question d'ébranler la mainmise de l'église sur l'éducation au Québec et pourtant le rapport va donner des choses tout à fait différentes en fait l'argument principal du rapport c'est que nous sommes maintenant dans une société pluraliste et qu'en conséquence il n'est plus possible de maintenir la confessionnalité scolaire maintenant ce n'est plus le christianisme qui doit être le principe directeur du système d'éducation mais la démocratie en fait ce n'est pas plus compliqué que ça on remplace le mot Dieu par le mot démocratie le but officiellement c'est de favoriser le progrès économique des canadiens français en ayant une meilleure formation pour s'adapter aux défis économiques et le moyen c'est finalement d'adopter le système d'éducation américain on dit les États-Unis sont la première puissance économique au monde adoptons leur système d'éducation et nous allons devenir riches et prospères pour ce faire on recommande de créer un ministère de l'éducation et de remplacer l'ancien conseil de l'instruction publique par un conseil supérieur de l'éducation avant qu'on crée le ministère de l'éducation au Québec l'organisme qui dirigeait l'éducation c'était le conseil de l'instruction publique sur lequel tous les évêques québécois siégeaient d'office donc les évêques avaient une majorité sur ce conseil là ça c'était le cas depuis 1875 alors maintenant on décide de remplacer ça par le conseil supérieur de l'éducation qui en fait était tout simplement un organisme consultatif et le rapport a le front d'affirmer que malgré tout ça même si l'état prend en charge l'éducation il n'y a aucune chance que ça débouche sur la laïcité scolaire sur la sécularisation tout simplement parce que la majorité des québécois sont catholiques et qu'un gouvernement démocratique va respecter les convictions de ses citoyens alors on voit comment ce groupe-là a respecté les convictions même du premier ministre qui les avait nommés alors laissez-moi vous dire que l'opinion du simple citoyen il n'en avait que faire en 1963 Gérard-la-Joy présente le BL60 qui soulève l'hostilité des évêques mais à ce moment-là il y a une divergence entre l'archevêque de Québec Mgr Roy et l'archevêque de Montréal le cardinal Léger Léger est favorable à la loi Mgr Roy semble plus conservateur et s'y oppose donc l'épiscopat était lui-même divisé sur cette question mais voyant que les évêques avaient des réticences le gouvernement de l'essage prend peur ne retire pas le projet de loi mais décide de le reporter à plus tard alors on est à ce moment-là à l'automne 1963 ou à l'été 1963 donc encore à ce moment-là le gouvernement craignait la force politique de l'épiscopat au Québec vous pouviez lire dans des journaux comme le devoir à ce moment-là assisterons-nous au Québec à un conflit entre l'Église et l'État qui aurait pu ressembler par exemple aux lois combes en France les plus anticléricaux disaient qui aiment ça qui aiment pas ça les évêques on va étatiser l'enseignement mais s'il y avait eu un tel affrontement on peut penser que dans le contexte québécois de l'époque c'est plutôt les évêques qui l'auraient emporté mais finalement il y a un accord qui est conclu en 1964 à toute fin pratique les évêques cèdent le gouvernement accepte d'inclure dans le préambule de la loi une petite déclaration de principe en faveur de la confessionnalité scolaire on dit qu'il va y avoir deux sous-ministres adjoints l'un catholique et l'autre protestant un peu pour maintenir l'apparence des deux comités d'éducation qu'il y avait au conseil de l'instruction publique avant les évêques vont garder le contrôle sur l'enseignement religieux mais à toute fin pratique c'est l'abolition du système d'éducation catholique on a maintenant un système d'éducation d'état d'éducation laïque qui laisse si on veut à l'église une certaine place encore pendant un certain temps mais fondamentalement on n'a plus maintenant un système d'éducation catholique au Québec pourquoi les évêques se sont-ils en moins de six mois ont-ils changé leur position ben là c'est toute une histoire à faire et on pourra faire ça lorsqu'on aura les archives lorsque les archives seront ouvertes je suppose que ça a dû brasser pas mal fort dans les réunions des évêques à ce moment-là mais la clé d'explication c'est probablement l'influence du concile Vatican II d'ailleurs Mgr Roy et Mgr Léger étaient à Rome à l'automne 63 au moment du lors de la session du concile et c'est probablement là-bas qu'ils ont changé d'idée ils sont revenus ici en s'écrasant c'est logique parce que lors du concile Vatican II globalement l'église a choisi de s'écraser devant le monde alors donc on crée le ministère de l'éducation du Québec et on lance l'opération 55 qui est de regrouper les commissions scolaires 55 commissions scolaires au Québec pourtant Jean Lessage avait dit avait bien promis qu'il n'y aurait jamais de ministère de l'instruction publique au Québec alors on lui rappelle cette promesse-là il dit ben oui mais c'est un ministère de l'éducation c'est pas un ministère de l'instruction publique alors c'était ça qui était sa réponse bon ça vaut ce que ça vaut mais pour vous montrer comment Jean Lessage se faisait charrier dans cette affaire-là quand Mgr Parent dépose le deuxième volume du rapport là le premier volume recommandait la création d'un ministère le deuxième volume arrive un petit peu plus tard et là recommande l'abolition des collèges classiques Jean Lessage était là il était même pas au courant de la recommandation ça a l'air qu'il en est devenu blême il était tellement nerveux il cherchait ses cigarettes c'était inimaginable lui-même avait été formé par les collèges classiques tous les hommes politiques au Québec étaient des enfants du collège classique c'est là qu'on avait appris à s'exprimer qu'on avait appris à débattre qu'on avait appris à raisonner de manière juridique c'était la fine fleur de la société québécoise et là on décide d'abolir ça il était premier ministre imaginez il était premier ministre et il a été surpris par cette recommandation vraiment il se fait il se fait mener dans cette révolution-là je ne sais pas s'il était vraiment conscient de ce qui se passait et puis lors de la publication des volumes subséquents les volumes 3 et 4 on affirme noir sur blanc que l'éducation religieuse est maintenant du ressort de l'État donc non seulement l'éducation des matières profanes mais même l'éducation même l'instruction religieuse relève de l'État bon l'État accepte de laisser ça entre les mains des évêques ou de consulter les évêques sur cette question-là mais en principe c'est l'État qui dirige alors face à ça Jean Lesage s'engage à respecter le choix religieux des parents on a vu ce que ça a donné dans les fêtes dans les fêtes quelques années après vous ne trouverez plus un seul crucifix dans aucune salle de classe dans la province de Québec alors les créditistes eux autres leur résumait assez rapidement le problème on veut sortir les crucifix des écoles il n'y avait pas besoin de lire les 4 ou les 5 volumes du rapport aux parents pour comprendre de quoi il s'agissait conséquence on crée des écoles régionales on ferme toutes les petites écoles qu'il y avait un peu partout pour ces espèces de grandes écoles régionales de 1000 2000 parfois plus un nombre incroyable d'élèves il faut déplacer en région rurale ces élèves-là alors apparaît dans notre paysage les autobus jaunes et là encore surtout les gens du crédit social ont fait des campagnes contre les autobus jaunes qui étaient des lieux d'immoralité de péché et tout ça on les ridiculisait quand ils tenaient ce genre de discours-là il y avait peut-être un peu quelque chose d'excessif mais attention si vous avez déjà été dans un autobus scolaire regardez le comportement des enfants et ce sont tout simplement de petits barbares ça crie ça se bat ça se bouscule c'est vraiment pas une manière de former le sens civique que de transporter des élèves dans un autobus scolaire en plus de tout le temps que ça fait pire de la fatigue et tout ça il y a vraiment quelque chose d'anti-pédagogique je disais donc que la révolution pédagogique du gouvernement Lessage a été en fait réalisée par des gens de l'extérieur du gouvernement ce n'est pas l'oeuvre du premier ministre Lessage et non pas non plus de la plupart de ses ministres je vais vous raconter un petit événement qui raconte un peu qui révèle un peu comment ça a pu se passer dans la salle du conseil des ministres il y avait un gros crucifix qui était là depuis toujours même avant Duplessis et à un moment donné il y avait une réunion du conseil et deux ministres particulièrement à gauche c'est-à-dire Paul Gérin-Lajoie et Eric Kierens arrivent dans la salle avant les autres et enlèvent le crucifix sans demander la permission à personne et ils espéraient que personne ne s'aperçoive du fait qu'on avait enlevé le crucifix sauf qu'il y en a qui se sont aperçus et cette journée-là toute la séance du conseil des ministres a passé à savoir si on remettait le crucifix ou non et finalement on a remis le crucifix alors voyez comment ces gauchistes-là ont forcé la note des autres ministres parce que dans le gouvernement Lesage il y avait quand même des gens très catholiques des gens très conservateurs Jean Lesage lui-même était un catholique pratiquant bon c'était peut-être pas un saint il paraît qu'il y avait entre autres bien de la difficulté avec la confession c'est un peu compréhensible quand on connaît à quel point il était imbé de lui-même mais n'empêche que c'était quelqu'un qui avait été bien éduqué et qui en avait gardé des résultats alors comment expliquer qu'une révolution faite par une minorité aussi insignifiante ait pu avoir un tel triomphe en fait la réforme de l'éducation aurait facilement pu être bloquée elle a provoqué une insatisfaction générale tout le monde était contre tous les groupes étaient contre pour des raisons souvent différentes mais l'association des professeurs le syndicat des professeurs était contre l'association des parents était contre et la fédération des commissions scolaires était contre alors comment ça se fait qu'on n'a pas réussi à rassembler tout ce monde là pour bloquer la réforme c'est qu'il manquait de leadership et le leadership aurait dû venir des évêques et plus particulièrement du chef de file de l'épiscopat de ce temps-là qui était le cardinal léger il faut se remettre dans le contexte de l'époque pour se rappeler le prestige qu'avait le cardinal léger quand il arrive à Montréal en 1954 après avoir été nommé cardinal il disait Montréal s'est faite belle pour accueillir son prince aujourd'hui ça fait sourire mais à cette époque-là c'était effectivement les Montréalais étaient très très fiers d'avoir un cardinal dans leur ville et puis quasiment toute la province de Québec disait le chapelet à tous les soirs à la radio avec le cardinal léger alors si cet homme-là avait décidé de partir en guerre contre le gouvernement au nom des droits de l'église ben vous pouvez être sûr que le gouvernement aurait reculé et ça n'aurait pas pris beaucoup de temps mais le problème c'est que le cardinal léger avait lui-même passé dans le camp de la révolution depuis un certain temps le groupe de la revue catholique Cité libre semble avoir joué un rôle important dans le virage idéologique du cardinal léger mais là il y aurait toute une histoire à faire de ce sinistre personnage il faut dire aussi que le taux de pratique religieuse était déjà en déclin au Québec en 1960 il semble que la pratique était de 60% autant qu'à peu près le même niveau qu'aux Etats-Unis alors quand est arrivé le concile Vatican II ça va être encore pire il va y avoir un effondrement encore plus considérable en 1966 Daniel Johnson gagne les élections et une de ses promesses c'était de mettre Arthur Tremblay sous ministre de l'éducation à la porte alors et donc dans un certain sens d'arrêter le processus de la révolution pédagogique malheureusement Johnson ne tiendra pas promesse et va garder Arthur Tremblay comme sous-ministre donc la réforme de l'éducation et avec elle toute la révolution tranquille va continuer malgré la défaite des libéraux en 1966 parlons maintenant du problème constitutionnel Jean Lesage a récupéré la politique autonomiste de Maurice Duplessis alors l'époque des libéraux provinciaux laquais d'Ottawa comme c'était le cas dans le temps d'Adélar Godbout ben c'est fini maintenant Jean Lesage va défendre l'autonomie du Québec avec autant et sinon même avec plus d'énergie que Maurice Duplessis je vous avais dit que Jean Lesage n'était pas un nationaliste comme tel mais c'était un politicien opportuniste en 1958 il fait une grande lorsqu'il devient chef du parti libéral il fait une grande tournée de la province de Québec vous savez les chefs d'opposition n'ont pas grand chose d'autre à faire que d'aller voir l'électorat pour préparer le prochain scrutin et en même temps il organisait le parti libéral il tentait le pouls de la population alors il paraît que lorsqu'il est revenu il a dit son c'est ça par René Chaloux le député nationaliste qui était voisin de Jean Lesage c'était un homme de Québec aussi alors il a dit à René Chaloux j'ai été surpris de voir à quel point le nationalisme est fort dans la province de Québec donc les gens veulent avoir du nationalisme on va lui donner du nationalisme mais ça montre que Lesage n'était pas nécessairement un homme de conviction ou de doctrine mais n'empêche que son gouvernement va effectivement être très nationaliste alors qu'est-ce qu'il préconise pour régler le problème constitutionnel canadien c'est deux choses d'abord il considère que le Québec doit avoir un statut particulier dans la fédération canadienne donc la province de Québec doit avoir plus de pouvoir que les autres provinces et deuxièmement il voudrait qu'on instaure au niveau du gouvernement fédéral une politique de bilinguisme mais finalement son programme constitutionnel était peu défini à un moment donné il arrive à une conférence fédérale provinciale et il dit les revendications du Québec c'est tout simplement 100% des impôts 100% des compétences législatives alors c'était une boutade lui-même ne se prenait pas au sérieux mais ça montrait que finalement même s'il parlait d'un statut particulier c'était pas très clair dans son esprit de quoi il s'agissait par contre du côté d'Ottawa c'était très clair et la réponse était non Québec est une province comme les autres Louis Saint-Laurent l'avait dit Lester B. Pearson va le dire et puis Pierre-Eliott Trudeau va le démontrer encore plus drastiquement par la suite en 1964 le gouvernement Pearson préconise un rapatriement de la constitution avec une formule d'amendement qu'on a appelée la formule Fulton-Frevrault s'est rejetée par le gouvernement Alessage bref sur le plan constitutionnel il y a eu un blocage complet dans ces années-là et ce blocage a favorisé la montée du séparatisme il y avait déjà à la fin des années 50 quelques petits groupuscules séparatistes qui commençaient à vouloir s'organiser sur le plan politique avant le séparatisme c'était l'affaire des intellectuels des romanciers comme Jules Paul Tardivelle ou des intellectuels comme Lionel Groux les gens de l'Action Française tout ça mais là il commençait à y avoir des groupes politiques qui voulaient préconiser ça l'indépendance du Québec et Katenank il y avait le groupe de Raymond Barbeau qui s'appelait l'Alliance Laurentienne et qui était de droite dans la tradition catholique grand admirateur de Salazar dans la ligne de Lionel Groux il y avait Marcel Chaput qui va fonder le RIN et ensuite le Parti Républicain du Québec qui lui était un indépendantisme plutôt dans la tradition libérale de centre centre droite centre gauche et il y avait André d'Allemagne qui lui était un indépendantiste mais carrément à gauche alors donc vous voyez que l'indépendantisme ne recouvre pas nécessairement les clivages idéologiques on peut être d'extrême droite et être indépendantiste comme on peut être d'extrême gauche et être indépendantiste et même d'extrême centre en 1960 on assiste à la fondation du RIN le Rassemblement pour l'indépendance nationale qui est d'abord non pas un parti politique mais un mouvement de sensibilisation populaire et qui préconise l'indépendance de la nation canadienne française à ce moment-là on ne parle pas encore de Québécois c'est des Canadiens français en 1963 il se transforme en parti politique dirigé par Pierre Bourgault Pierre Bourgault est un personnage assez flamboyant de notre histoire politique c'est peut-être un de nos plus grands orateurs ça tout le monde lui reconnaît ça mais c'était un personnage très trouble homosexuel affiché et militant d'ailleurs on le voit depuis quelques années c'est plutôt la promotion de l'homosexualité que la promotion de l'indépendance qu'il fait et il ne s'en cachait pas ça créait à cette époque-là des conflits au sein du RIM mais Bourgault par son talent réussit à se maintenir mais à un certain moment donné il nuisait plus au RIM qu'il l'aidait d'ailleurs Bourgault était tellement associé aux émeutes de rue que René Lévesque ne voudra même jamais l'avoir comme candidat du parti québécois le FLQ apparaît en 1963 mais des bons dans des casernes surtout dans ce qu'il visait surtout c'était des des boîtes postales parce que la poste c'est fédéral donc il visait le gouvernement fédéral et c'était surtout des boîtes postales dans Westmount ou dans les quartiers anglophones de Montréal qu'il y avait qu'on mettait des bons ça l'a fait trois morts dans ces années-là et il y en avait un nombre presque à toutes les semaines donc il y avait un attentat du FLQ en quelque part ça va provoquer beaucoup de peur chez les anglais mais probablement presque autant de peur chez les canadiens français en fait le FLQ permettait de parler beaucoup d'indépendance du Québec mais ne favorisait certainement pas la progression de l'idée en fait pour beaucoup de gens à cette époque-là séparatisme et terrorisme étaient synonymes lors des fêtes de la Saint-Jean-Baptiste il y avait à chaque année des émeutes alors à la suite de discours nationalistes qui étaient prononcés par Bourgault et les autres chefs de file du RIN ça se terminait en émeute en 1964 la reine vient au Québec et il y a une émeute à Québec on appelait ça le samedi de la matraque c'était encore les indépendantistes qui protestaient contre sa majesté britannique mais tout ça restait assez marginal et assez extérieur mais ce qui était plus important c'était que le séparatisme commençait à émerger au sein même du parti libéral en fait il y a même eu des réunions secrètes du cabinet de Jean Lesage qui envisageaient la possibilité de faire l'indépendance du Québec le chef de file de cette tendance était évidemment René Lévesque mais d'autres comme Pierre Laporte qui va pourtant être anti-séparatiste par la suite fréquentaient ce groupe on va même voir à un moment donné Robert Bourassa aller à des réunions de l'aile séparatisante du parti libéral si je puis dire et du côté de l'union nationale c'était la même chose mais de manière encore plus poussée l'union nationale commençait à envisager sérieusement l'idée de l'indépendance du Québec l'UN avait des contacts secrets avec le RIM pour faire une éventuelle alliance et en 1965 le chef de l'union nationale Daniel Johnson lance son slogan qui est égalité ou indépendance si on ne peut pas avoir une réforme de la constitution canadienne sur la base de l'égalité des deux nations à ce moment là on envisagera la solution de l'indépendance donc là c'était plus rien que quelques barbus ou quelques bandits terroristes qui préconisaient l'indépendance c'était des gens très sérieux en 1966 Jean Lessage va perdre les élections parlons un petit peu de l'union nationale ce qui est arrivé avec elle entre temps je vous ai dit qu'après la mort de Paul Sauvé Antonio Barrette était devenu chef il n'avait pas pu vraiment imposer son leadership il perd les élections de 60 démissionne en 61 il y a un congrès à la chefferie pour la première fois l'union nationale tient un congrès à la chefferie ce processus démocratique était plutôt inhabituel à un parti qui restait imprégné des mœurs autoritaires héritées de Maurice Duplessis mais en tout cas ils le font il y a deux candidats Daniel Johnson et Jean-Jacques Bertrand qui étaient deux des plus jeunes ministres du gouvernement Duplessis il paraît que cette bataille là a été particulièrement dure et malpropre en fait les gens j'ai connu des gens qui ont connu ce congrès là et ils vous en parlent encore c'était incroyable la division qu'il y avait au sein de l'union nationale et cette division là était finalement une division de génération c'était l'ancienne clique contre les plus jeunes et à ce moment là Daniel Johnson était le candidat de la vieille clique Bertrand le candidat de l'aile plus jeune de l'union nationale et la vieille clique va l'emporter en fait à toutes les fois qu'il y a eu des congrès les chefferies dans l'union nationale c'est toujours la vieille gang qui va l'emporter et comme me disait un organisateur un ancien organisateur unioniste ils ont voulu rester avec leur vieille gang ben ils sont morts avec leur vieille gang pendant ce temps là il y a l'émergence d'un nouveau parti politique le crédit social de Réal-Cahouette en 1962 ce tiers parti remporte 26 députés au Québec de telle sorte que les conservateurs de John D. Baker deviennent minoritaires le crédit social est un mouvement politique intéressant non pas tellement à cause de ses idées économiques les idées du Major Douglas dont on pourrait reparler à une autre occasion mais c'est surtout intéressant de voir que ce parti-là émergeait dans les années 60 en réaction à la Révolution tranquille la Révolution tranquille n'a pas été aussi tranquille qu'on peut le croire et on a l'impression quand on regarde les livres d'histoire que tout ça s'est fait comme dans du beurre sans qu'il y ait vraiment de résistance ça a loin c'est loin d'avoir été le cas et la montée du crédit social est certainement une preuve qu'une grande partie de la population québécoise était hostile à cette nouvelle orientation sociale et culturelle du Québec bon pendant ce temps-là Daniel Johnson réussit à restaurer son image il perd du poids il avait un problème il enlevait tout le temps ses lunettes puis il remettait ses lunettes ce qui était bien fatiguant quand on le voyait à la télévision alors là ses organisateurs ont décidé de lui coller ses lunettes au visage il mettait toujours ses mains dans ses poches alors là on a cousu les poches de son veston il y avait eu un débat télévisé en 1962 aux élections de 1962 entre le sage et Johnson et le sage l'avait emporté haut la main Johnson décide de ne plus s'y faire prendre et va vraiment soigner son image va se donner une allure un peu plus de chef d'état plutôt que de vieux politiciens duplessistes l'image du Danny Boy qu'on avait que les caricaturistes ont du devoir dessiné le 5 juin 1966 l'union nationale remporte les élections avec 56 députés contre 50 pour le parti libéral mais en termes de suffrage l'union nationale avait obtenu seulement 41% et le parti libéral 47% alors ce qui arrivait c'était que le vote libéral était plus concentré dans les grandes villes surtout Montréal et évidemment le vote anglophone qui lui était favorable à 90 ou 95% donc les libéraux avaient plus de voix mais obtenaient moins de comtés il faut voir le résultat de ces élections aussi comme une preuve de la ritescence des Québécois surtout des régions rurales à la nouvelle orientation du Québec quelles sont les causes de la défaite bon le ressac des régions l'horreur des autobus jaunes dont je vous ai parlé et c'était très sérieux parce que l'union nationale dans les campagnes faisait essentiellement sa campagne sur cette affaire d'autobus l'arrogance de Jean Lesage n'a pas aidé il paraît que bon vous connaissez la fameuse Lise Payette Lise Payette avait à ce moment-là une émission qui s'appelait Appelez-moi Lise qui a été un talk show très populaire pendant une dizaine d'années au Québec et à chaque année il organisait le concours du plus bel homme du Canada et en 1965 le titre a été donné à Jean Lesage le plus bel homme du Canada alors il paraît qu'à partir de ce moment-là Jean Lesage a vraiment commencé à croire qu'il était beau et il était putenable son arrogance il était tellement vaniteux que ça l'a comment je dirais c'est un peu comme un ballon qui est trop gonflé qui là éclate il paraît que ce triomphe ce titre du plus bel homme du Canada lui a beaucoup nuit dans son comportement et à un moment donné ça paraissait même dans la campagne électorale à un moment donné dans une assemblée quelque part dans le bout de Chicoutimi il y a quelqu'un qui avait crié coudonc c'est qui le plus bel homme du Canada Jean Lesage était tellement fâché qu'il a enlevé son veston et s'est mis à courir après le gars pour lui régler son compte c'était pas très très prestigieux pour un premier ministre du Québec et c'est le genre de choses qui ne l'a pas aidé mais aussi ce qui explique la victoire de l'Union Nationale c'est la bonne campagne qu'ils ont fait comté par comté ils délaissaient complètement les comtés qui étaient perdus d'avance ils avaient bien identifié leur comté cible et vraiment ils les gagnaient un par un village par village pôle par pôle alors la bonne machine électorale de l'Union Nationale a donné des résultats à ce moment là on pouvait croire que la défaite de Jean Lesage marquait la fin de la révolution tranquille et le retour au Québec d'avant au Québec duplessiste malheureusement ça ne sera pas le cas le gouvernement de Johnson 1966 à 1968 à mon avis Daniel Johnson a été la chance ratée de l'histoire du Québec cet homme là est mort trop tôt et c'est très dommage qu'il soit mort parce que l'histoire aurait peut-être été différente s'il avait vécu il faut dire qu'il était très malade déjà en 1963 il y avait eu une grave crise cardiaque et on lui avait dit que s'il ne lâchait pas la politique il lui restait à peine quelques années à vivre il ne pouvait pas se passer de politique et il a décidé de continuer en accord avec sa femme d'ailleurs qui connaissait le risque et quand il va mourir en 68 il en était déjà à sa cinquième crise cardiaque alors vous voyez qu'il était très faible mais la maladie a rehaussé la valeur de l'homme c'est vrai qu'avant ça dans les années 50 Daniel Johnson faisait plutôt figure de médiocre politicien de campagne l'image du Danny Boy que l'on avait dressé de lui n'était pas sans fondement en fait il tenait le bon vieux discours anticommuniste primaire qui pouvait amuser des assemblées mais qui n'imposait pas beaucoup le respect de son style politique mais à partir du moment où il sait qu'il lui reste peu de temps à vivre il oublie la politique aérie et il oublie son parti et décide de se mettre au service de sa patrie et il l'a fait de manière admirable en 1965 il publie un petit volume qui s'intitule Égalité ou indépendance je l'ai relu cette semaine c'est un volume qui est admirable si vous voulez vous sensibiliser aux problèmes constitutionnels canadiens lisez le livre de Daniel Johnson la plupart je ne dirais pas la plupart tout ce qu'il y a là-dedans est encore d'actualité et c'est surtout une synthèse très très pédagogique très très accessible alors que dit-il dans cet opuscule d'environ 120 pages d'abord il affirme que les canadiens français forment une nation déjà il se démarque de le sage le sage est d'abord canadien lui est d'abord canadien français le fédéralisme dit-il c'est un équilibre entre la séparation et l'unité la tendance au séparatisme et la tendance à l'unité les constitutions sont là pour protéger les minorités une majorité n'a pas vraiment besoin d'un système fédéral ou d'une constitution la force de son nombre de sa richesse de sa puissance va être suffisante pour qu'elle puisse défendre adéquatement ses droits mais les minorités elles ont besoin de garanties constitutionnelles le Québec est l'état national canadien français or quel est le problème constitutionnel canadien c'est que nous sommes en présence de deux nations qui sont en marche contraire pour le Canada anglais leur état national c'est Ottawa et l'unité canadienne anglaise passe par la centralisation du système fédéral pour la nation canadienne française c'est le contraire l'unité canadienne passe par l'autonomie des provinces et surtout l'autonomie de la nation canadienne française johnson parle d'autodétermination plutôt que d'autonomie il veut aller encore plus loin que maurice du plessis dans ce sens là en 1867 lors de la confédération l'adoption de la confédération le Canada était comptait en fait quatre foyers nationaux le nouveau brunswick la nouvelle écosse le haut canada le bas canada était à toute fin pratique des nations distinctes mais ce qui est arrivé entre temps c'est que l'élément anglophone du Canada s'est unifié pour former vraiment la nation canadienne anglaise alors que l'élément francophone lui a continué à former la nation canadienne française donc nous sommes maintenant en présence de deux nations l'unité canadienne doit reposer dit-il sur l'alliance entre deux nations il est faux d'affirmer que le Québec est une province comme les autres ou que le Canada n'est que une alliance de dix provinces quels sont les problèmes de l'acte de l'Amérique du Nord britannique c'est d'abord que c'est une loi britannique c'est pas une constitution canadienne il n'y a aucune protection qui est accordée aux minorités nationales à l'extérieur du Québec les anglo-québécois eux autres sont protégés mais les francos les francophones hors Québec n'ont aucune garantie constitutionnelle il y a eu depuis un certain nombre d'années la dérive centralisatrice du régime c'est le règle du nombre la règle du nombre l'emporte sur la règle du droit le partage des compétences telles qu'établi en 1867 est désuet la cour suprême est partielle comme disait Duplessis la cour suprême c'est comme la tour de Pise elle penche toujours du même bord et finalement le fameux fédéralisme coopératif dont parle Lester B. Pearson est un pur mensonge le fédéralisme coopératif c'est tout simplement que les provinces doivent coopérer aux décisions prises par Ottawa c'est comme ça que Daniel Johnson le voit quelle est selon lui la solution il faut rédiger une nouvelle constitution canadienne complètement nouvelle à partir d'une assemblée constituante et d'un référendum qui viendrait sanctionner la nouvelle constitution cette constitution doit être un pacte entre deux nations il faut parler d'union nationale plutôt que d'unité nationale reconnaître au Québec un statut particulier en tant qu'état national canadien-français et finalement accorder au Québec des pouvoirs dans le domaine culturel et économique ce dont on ne parlait pas en 1867 pour lui maintenant les conditions devions changer et l'affirmation culturelle d'une nation passe par son affirmation économique pour lui il n'y a que deux choix possibles le Canada binational ou l'indépendance du Québec et s'il faut en arriver là il dit que l'union nationale fera l'indépendance l'union nationale était un parti libre pour un pays libre un parti libre des partis fédéraux pour un pays libre libre de la centralisation fédérale c'était donc très important parce que là on avait le chef de l'opposition qui commençait à envisager la possibilité de l'indépendance du Québec et dans son parti Johnson va encourager une jeune elle séparatiste en fait il y avait plusieurs jeunes députés qui étaient définitivement séparatistes la plupart d'entre eux vont rejoindre le parti québécois par la suite et même si son parti restait officiellement fédéraliste ça faisait l'affaire de Johnson d'avoir ça parce que cet elle séparatiste pouvait faire peur aux anglais et comme ça lui donner un bon moyen de négociation pour atteindre le véritable objectif qu'il voulait atteindre c'est à dire la réforme du fédéralisme canadien il est certain que si Johnson lui-même avait à choisir entre les deux il préférait que le Québec reste dans le Canada dans un Canada renouvelé mais dans le Canada quand même peut-être qu'il acceptait l'indépendance comme étant un idéal mais un idéal lointain pour plus tard un moment donné il y avait quelqu'un qui lui avait demandé mais M. Johnson pourquoi vous ne faites pas l'indépendance du Québec tout de suite il dit regarde mes ministres la plupart d'entre eux savaient à peine n'y réécrire on n'est pas équipé à l'heure actuelle au Québec pour être un pays souverain c'est impossible il faut d'abord préparer une génération de gens compétents capables d'administrer c'est un peu une boutade mais à peine je pense que quelqu'un comme Daniel Johnson s'il avait voulu vraiment faire l'indépendance du Québec la plus grande partie de ses députés ne l'aurait pas suivi et probablement que lui-même ce n'était pas vraiment son idéal vous savez Johnson était un fils d'irlandais donc à moitié irlandais à moitié canadien français bon c'est sûr que par adoption il était canadien français parce qu'il avait fait toutes ses études en français et tout ça mais disons qu'il devait avoir dans son coeur quand même une certaine attache pour le Canada anglais mais sa politique va être une politique d'affirmation nationale d'abord il nomme Jean-Jacques Bertrand son adversaire d'hier comme ministre de l'éducation et Jean-Jacques Bertrand décide de garder Arthur Sauvé comme sous-ministre je vous ai dit que ce n'était pas la plus brillante décision qu'il a prise mais il faut savoir que Jean-Jacques Bertrand était ce type même d'homme de droite un peu complexé par les intellectuels de gauche et qui aimait bien avoir les louanges de la gauche alors il n'y a rien de pire que ça un homme de droite qui se tourne vers la gauche pour savoir s'il fait bien ou s'il fait mal d'habitude c'est dangereux alors dans le journal Le Devoir dans la revue Cité Libre à Radio-Canada on disait toujours que Jean-Jacques Bertrand était le seul ministre éclairé dans ce gouvernement des cultes et d'arriérés qui était le gouvernement de Daniel Johnson le pire c'est que lui-même le croyait et donc il laissait les gauchistes contrôler le ministère d'éducation sans faire un ménage là-dedans mais à un moment donné Johnson va s'en débarrasser et il va nommer à sa place Jean-Guy Cardinal et à l'époque ça a été perçu comme une volonté définitive de la part de Johnson d'arrêter la réforme de l'éducation c'est dommage Johnson est mort trop tôt il aurait peut-être dû commencer ça tôt de suite en 1966 il a peut-être perdu quelques mois en laissant Bertrand comme ministre de l'éducation mais n'empêche qu'il semble à la fin qui s'était réveillé et qui était prêt à mettre un titre de l'éducation de l'éducation de l'éducation avait pu donner sa pleine mesure nous aurions peut-être assisté à une contre-révolution tranquille en 1967 c'est l'Expo la fameuse exposition universelle de Montréal qui a marqué beaucoup l'esprit des Québécois qui l'ont vécu peut-être qu'un certain nombre d'entre vous l'ont vécu et c'était l'ouverture du Québec sur le monde dans le cadre de cette ouverture il y avait un renforcement des relations franco-québécoises les relations franco-québécoises ça ne datait pas d'hier quand vous remontez dans notre histoire même au temps d'honorer Mercier déjà il y avait des contacts entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la France mais c'était plutôt occasionnel au temps de Maurice Duplessis on avait déjà pensé à ouvrir une ambassade du Québec à Paris en fait une délégation générale ça va se faire en 1961 sous le gouvernement de Le Sage sous Daniel Johnson ça va s'accentuer et on va créer l'agence de coopération technique et culturelle qui visait à regrouper tous les pays de l'ancien empire français c'était un peu l'équivalent français du Commonwealth britannique et d'ailleurs cette agence est maintenant devenue aujourd'hui ce qu'on appelle la francophonie la communauté francophone mondiale ou le Commonwealth français en 1967 il y a une conférence internationale des ministres de l'éducation francophone qui se tient à Libreville au Gabon et à ce moment-là ce n'est pas le gouvernement canadien qui est invité mais le gouvernement québécois alors là c'est la querelle triangulaire Paris Ottawa Québec qui commence ce qu'on a appelé la querelle des tapis rouges le représentant du gouvernement du Québec va-t-il être traité sur le même pied du point de vue protocolaire que le représentant du gouvernement canadien alors la France définitivement favorisait une représentation internationale du Québec à ce moment-là en 1967 c'est De Gaulle qui fait sa visite au Québec et qui fait son fameux vivre le Québec libre pour vous parler un petit peu de la querelle protocolaire en principe quand un chef d'état arrive dans un pays étranger il doit débarquer dans la capitale du pays alors donc De Gaulle aurait dû arriver à l'aéroport d'Ottawa alors donc lui ne voulait pas arriver à l'aéroport d'Ottawa alors pour éviter ça il a décidé de venir en bateau alors on ne peut pas arriver en bateau à Ottawa il a embarqué sur le croiseur de la marine française le Colbert puis il est arrivé à Québec mais là comme les ports le port de Québec c'est de juridiction fédérale bien là le premier à l'accueillir ça a été le gouverneur général du Canada c'était la bataille pendant ce temps-là entre Québec et Ottawa savoir qui accueillirait de Gaulle bon ensuite il y a la fameuse descente sur le chemin du roi l'ancienne route 2 qui est aujourd'hui la 138 et tout au long les gens mettent des drapeaux du Québec des drapeaux de la France applaudissent de Gaulle il faut savoir que c'était la première fois depuis 1760 qu'un chef d'état français s'occupait du Québec il commençait à être temps et ça l'a soulevé un enthousiasme considérable de Gaulle a même dit que ça lui rappelait l'enthousiasme de la libération de la France en 1944 bon en fait quand on connait un peu plus l'histoire de la libération on sait que tout le monde n'était pas aussi enthousiaste que ce qu'on a dit mais c'est une autre affaire je trouve certaine les Québécois eux ont été très enthousiastes à la suite de la la tournée de Gaulle pendant ce temps-là Daniel Johnson était à côté de lui le suivait et rendu à Montréal de Gaulle dit vive le Canada français vive le Québec alors là les applaudissements montent de plus en plus il termine vive le Québec libre alors vive le Québec libre c'était le slogan du RIN ça c'était le slogan des séparatistes c'était très très fort de dire ça c'était un chef d'état étranger très prestigieux par ailleurs qui se mêlait des affaires d'un autre pays très prestigieux le Canada en termes de diplomatie c'était absolument inacceptable et la visite de le Gaulle devait se terminer à Ottawa elle va en fait se terminer à Montréal lors du souper qui avait lieu à Montréal le soir les représentants du gouvernement canadien s'abstiennent de participer le premier ministre du Canada Lester B. Pearson fait une conférence de presse où il dit que le Québec est dans un pays démocratique et n'a pas besoin d'être libéré comme la France en 1944 par la suite on intime le général de Gros la retourner chez lui mais c'était très fort parce que le camp fédéraliste était très très surpris par ça un peu paralysé et celui qui va prendre la parole pour défendre le Canada à ce moment-là c'est Jean Drapeau vous voyez même Jean Lesage qui était chef de l'opposition c'est-tu Pierre-Éliott Trudeau on ne l'a pas entendu parler celui qui va se lever pour défendre le Canada à ce moment-là c'est Jean Drapeau ça montre il n'était rien que maire de Montréal pourtant ça montre à quel point les fédéralistes ont été surpris par cette déclaration cette déclaration était loin d'être improvisée malgré ce qu'on a pu dire De Gaulle savait très bien ce qu'il faisait Daniel Johnson ne l'a jamais démenti ça faisait partie en fait d'une stratégie de Daniel Johnson pour effrayer le Canada anglais pour éventuellement négocier un renouvellement de la Constitution canadienne mais De Gaulle lui ne le voyait pas ici lui il pensait vraiment que Daniel Johnson était sur le point de faire l'indépendance du Québec et quand il a vu que ça ne se faisait pas dans les mois qui suivaient il a dit coudonc c'est un minable politicien ce Daniel Johnson il promet des choses puis il ne tient pas promesse la France ne le supportera pas toujours comme ça s'il ne fait rien en réalité le grand général De Gaulle avait sans doute un certain mépris pour ce petit politicien de campagne qui était Daniel Johnson d'ailleurs à la fin il va ouvertement montrer son mépris pour Daniel Johnson mais dans les faits De Gaulle a été manipulé par Daniel Johnson dans cette affaire-là parce que Johnson avait sa propre stratégie son propre plan ce n'était pas de faire l'indépendance du Québec mais c'était d'avoir une position de force pour négocier avec le Canada anglais et à ce moment-là De Gaulle avec ses folies de grandeur on lui a fait croire que s'il venait puis faisait une déclaration un nouveau pays apparaîtrait sur la carte comme De Gaulle n'avait pas une pièce d'opinion de lui-même il l'a cru facilement mais en réalité je pense que il a tout simplement rentré sans s'en apercevoir dans une stratégie bien établie de Daniel Johnson qui lui avait un tout autre objectif en 1967 il y a eu à Toronto une conférence constitutionnelle c'était une conférence des ministres de la justice et Daniel Johnson était là parce qu'il voulait représenter le Québec même si ce n'était pas une conférence des premiers ministres celui qui représentait le gouvernement canadien c'était Pierre-Éliott Trudeau le nouveau ministre de la justice et là il y a eu un affrontement très très net qui a été suivi avec un intérêt passionné partout au Canada français et anglais entre Trudeau et Johnson alors là on voyait vraiment l'affrontement politique qui s'en venait à l'intérieur même de la province de Québec entre le camp indépendantiste et le camp fédéraliste les deux visions sont très claires pour Daniel Johnson il y a deux nations au Canada pour Pierre-Éliott Trudeau il n'y en a rien qu'une alors le débat était net et les Canadiens anglais ont commencé à ce moment-là à remarquer ce fameux Pierre-Éliott Trudeau qui était en fait député depuis 1965 mais qui avait d'abord été simplement un backbencher libéral un député en qui on ne voyait pas beaucoup d'avenir c'était un espèce de gauchiste qui aimait bien se faire remarquer il arrivait à la chambre des communes en sandales puis tout ça vous imaginez le genre un peu hippie attardé alors d'ailleurs il faut dire que Trudeau a eu son premier emploi stable à l'âge de 46 ans en étant élu député jusqu'alors il n'avait jamais travaillé de sa vie quand on est fils de millionnaire on peut se permettre ça mais je ne veux pas empiéter sur ma prochaine conférence où je vais vous parler plus en détail de Pierre-Éliott Trudeau chose certaine là le Canada anglais commence à voir en Pierre-Éliott Trudeau le champion le défenseur de l'unité canadienne celui qui va écraser les séparatistes et qui va remettre le Québec à sa place et cette conférence télévisée a joué un rôle malheureusement quelques mois plus tard Daniel Johnson décède en faisant un voyage sur la côte nord pour inaugurer le barrage de la Manique Duplessis était mort à Shafferville Johnson est mort un peu dans le même coin sur les rives de la Manicouaga alors ça a été un malheur pour l'Union nationale c'est certain et peut-être pour le Québec lui-même pourquoi ? parce que l'Union nationale commençait à s'enligner de plus en plus vers l'idée indépendantiste tout en gardant un pouvoir de négociation pour renouveler le fédéralisme canadien je pense que le Québec aurait été mieux servi par un parti comme ça qui avait un pied dans les deux camps que par le parti québécois qui va radicaliser les choses et qui finalement n'obtiendra aucun résultat ni à faire l'indépendance du Québec ni à renouveler le fédéralisme canadien mais surtout c'est que si Daniel Johnson avait vécu l'Union nationale aurait évolué de telle sorte que l'indépendantisme aurait été véhiculé par un parti politique de droite plutôt qu'un parti politique de gauche et à ce moment-là l'indépendantisme serait resté associé au nationalisme canadien français au lieu d'être dilué dans le discours immigrationniste le discours mondialiste cosmopolite du parti québécois et en plus le discours socialiste donc je pense qu'on aurait peut-être eu plus de chances d'obtenir l'indépendance du Québec mais en tout cas cet indépendantisme là aurait été plus sain plus acceptable plus respectable si ça avait été l'Union nationale plutôt que le parti québécois mais l'histoire n'en a pas été ainsi parce que le chef suivant de l'Union nationale Jean-Jacques Bertrand lui était un fédéraliste pur et dur Jean-Jacques Bertrand va battre Jean-Guy Cardinal au congrès à l'échefferie de l'Union nationale en 1968 ça a été un malheur pour l'Union nationale on peut dire que le gouvernement de Jean-Jacques Bertrand aurait été le triomphe de la bêtise d'abord il écarte Jean-Guy Cardinal du ministère de l'éducation alors que Jean-Guy Cardinal semblait vouloir remettre de l'ordre là-dedans et finalement il écarte l'aile séparatiste de l'Union nationale au nom de ce fédéralisme pur et dur en 1963 il adopte un projet de loi sur la langue au Québec le Bill 63 qui finalement établissait le bilinguisme officiel au Québec et qui reconnaissait aux immigrants le choix de l'école l'école de leur choix alors depuis longtemps les nationalistes se plaignaient du fait qu'au Québec les immigrants s'assimilaient plus à la communauté anglophone qu'à la communauté francophone dans les années 60 c'était surtout les Italiens qui étaient la grosse masse d'immigrants alors eux autres devenaient presque systématiquement anglophones alors on voulait une loi pour les forcer à aller à l'école française il n'y avait aucune loi linguistique au Québec à ce moment-là Jean-Jacques Bertrand en adopte une et puis c'est pas pour défendre le français mais plutôt pour défendre les droits de l'anglais à ce moment-là l'Union nationale se coupait de sa base nationaliste ce n'était pas dans la nature de l'Union nationale que d'être le parti des anglo-québécois et pourtant c'est ce qu'il va devenir Bertrand tient un discours anti-séparatiste primaire pour lui l'indépendance est synonyme de terrorisme en 1969 il fait une gaffe monumentale qui révèle un peu la mentalité du bonhomme en octobre 1969 on inaugure le nouveau forum vous savez le forum qui est au coin de Hatwater et Sainte-Catherine on l'avait reconstruit pendant l'été et là c'était le match inaugural du Canadien tout le monde dans la province de Québec suivait ça c'était quelque chose de très important et on invite le premier ministre à venir faire un discours au centre de la glace alors Jean-Jacques Bertrand se présente là ivre mort alors il a fait rire de lui par toute la province c'était lamentable d'ailleurs son fils Jean-François Bertrand qui a été député ministre du parti québécois quand les députés de l'opposition voulaient le faire fâcher à la chambre il faisait un discours puis on lui disait on n'est pas au forum ici alors c'était insulter son père ça choquait beaucoup Jean-François Bertrand qu'on rappelle cet épisode honteux de sa vie familiale en 1968 on assiste à une radicalisation du débat constitutionnel René Lévesque fonte le parti québécois d'un côté Pierre-Élotte Trudeau devient chef du parti libéral canadien et premier ministre du Canada de l'autre alors l'union nationale elle n'a pas été capable de se positionner entre ces deux ces deux tendances en fait Bertrand tenait son discours anti-séparatiste il dénonçait le danger séparatiste les gens concluaient si le dé-séparatisme est un danger on va voter libéral c'est le meilleur parti pour nous protéger du séparatisme et finalement c'est à peu près ce qui va arriver aux élections de 1970 le parti libéral dirigé par Robert Bourassa va obtenir 47% des voix le parti québécois 24 l'union nationale 17 bon l'union nationale a eu plus de députés que le parti québécois à cause de son vote rural donc restait l'opposition officielle mais dans les faits on savait maintenant que l'adversaire principal du parti libéral c'était le parti québécois le ralliement créditiste de Camille Samson lui avait obtenu à ce moment-là 12% des voix Jean-Jacques Bertrand démissionne l'union nationale tient un nouveau congrès en 1971 et encore une fois c'est la vieille clique qui l'emporte sur l'aile plus jeune cette fois c'est Gabriel Loubier qui défait Marcel Mas en 1973 Gabriel Loubier fait campagne et dans son discours final dit à peu près ceci ben la grande menace c'est le séparatisme votez donc libéral je caricature à peine je veux dire l'union nationale était tellement dépassée par les événements que Loubier qui était pas mal fort sur le gym nous aussi ça avait l'air être une tradition dans l'union nationale c'était c'était couvert de ridicule dans cette campagne-là en 1976 on va citer une brève et curieuse renaissance de l'union nationale avec Rodrigue Biron l'union nationale va obtenir 19% des voix mais surtout du vote anglophone du West Island les anglais étaient choqués contre la loi 22 de Robert Bourassa sur la langue française alors ils ont passé comme ils pouvaient pas voter pour le parti québécois ils ont passé à l'union nationale mais l'union nationale qui avait été au temps du Plessis le parti des canadiens français qui devenait maintenant le parti de la minorité anglophone c'était assez ridicule par la suite le PQ va avoir une stratégie assez habile pour récupérer l'ancien vote de l'union nationale et il va réussir très bien notamment en allant chercher Pierre-Marc Johnson et Jean-François Bertrand donc les deux fils de deux anciens premiers ministres René Lévesque va également dévoiler à l'Assemblée nationale la statue de Maurice Duplessis alors comment ça se fait qu'un anti-duplessis comme René Lévesque a honoré Maurice Duplessis d'une si belle statue à l'Assemblée nationale c'était par opportunité c'était pour aller chercher le vote des anciens de l'union nationale et lors du référendum de 1980 le chef de l'union nationale Rodrigue Biron va militer en faveur du oui sauf que les autres députés de son parti ne le suivront pas ils vont être dans le camp fédéraliste et ça va amener une scission dans l'UN et ce parti-là ne s'en remettra pas conclusion quel bilan peut-on tracer de la révolution tranquille je pense qu'après l'exposé que je vous ai fait vous ne serez pas surpris que je trace un bilan globalement négatif en même plus que globalement négatif pourtant tout n'a pas été mauvais dans la révolution tranquille tout ce qui s'est fait dans les années 60 n'a pas nécessairement été mauvais et il faut entre autres féliciter le progrès économique qui a eu lieu et le début du nationalisme économique ce n'est pas toujours mauvais que l'État se mêle d'économie surtout pour favoriser l'affirmation nationale d'un groupe minoritaire sur le plan politique aussi il y a eu des progrès l'État québécois s'est bien développé l'autonomie provinciale a été renforcée on commence à se considérer de plus en plus comme un État national mais à côté de cet aspect positif il y a un aspect beaucoup plus négatif et beaucoup plus lourd c'est la dérive de l'arme canadienne française l'identité canadienne française a été déviée par trois choses d'abord par le socialisme le socialisme qui n'est jamais un progrès pour une société puisque la propriété privée c'est de droits naturels l'entreprise privée c'est de droits naturels je ne dis pas qu'il n'y a pas des cas où l'État doit occuper certains secteurs pensons par exemple à l'hydroélectricité bon c'était peut-être nécessaire c'est pas tellement les sociétés d'État que je condamne que la terrible réglementation de l'entreprise privée qui empêche les entrepreneurs de faire leur affaire comme ils le voudraient et aussi évidemment le lourd fardeau fiscal qui vient toujours avec cette réglementation tâtillonne soit on n'avait pas ça dans le temps de Duplessis et c'était très bien malheureusement à partir des années 60 on l'a comme partout ailleurs en Occident deuxième point c'est l'américanisation culturelle là on cesse surtout avec notre réforme de l'éducation on cesse de vouloir être différent du reste de l'Amérique du Nord on cesse de vouloir être des français en Amérique pour devenir des américains francophones mais l'aspect le plus négatif du bilan c'est certainement la déchristianisation mais cette déchristianisation ne s'explique pas uniquement par la révolution tranquille par ce qui s'est passé au Québec mais bien par le concile Vatican II et par un phénomène mondial en fait la révolution tranquille a marqué le triomphe de tous ceux qui depuis 1760 cherchaient à faire disparaître notre nationalité les canadiens français de gauche auront réussi là où les anglais ont échoué nous sommes en train de vivre au Québec une assimilation tranquille par l'intérieur le canadien français a changé de nom il est devenu québécois mais il a aussi changé d'âme il n'est plus un français catholique il est un américain francophone on a dans les années 60 dénationalisé les canadiens français dans les années 70 80 90 on va nous noyer sous l'immigration ce noyage sous l'immigration n'aurait pas été possible si on avait maintenu notre fort taux de natalité mais en même temps dans les années 60 il y a eu un effondrement démographique catastrophique qui a été favorisé entre autres par le bill omnibus adopté par le gouvernement Trudeau en 1969 qui légalisait au Canada le divorce l'avortement et l'homosexualité le Canada français a toujours été une nation qui reposait sur l'union de la foi et de la langue l'effondrement de la foi dans les années 60 va amener également un effondrement de la langue un effondrement de la nation lors de la prochaine conférence je vais vous parler des années 1970 à nos jours de la question nationale le choix entre le Québec et le Canada mais déjà à cause de ce qui s'est passé dans les années 60 nous pouvons voir que ce choix va être biaisé en réalité le débat entre fédéralistes et souverainistes entre libéraux et péquistes va être un débat pipé où la nation canadienne française a tout à perdre sur les deux tableaux c'est ce que nous verrons lors de la prochaine conférence il faut que j'ai qui s'est passé et c'est dur